Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'ai décidé de vous parler d'un sujet qui divise la population en deux C'est les sneakers de luxe Donc dans un premier temps je vous parlerai de l'histoire des sneakers de luxe Donc des débuts à son apogée Puis ensuite je vous donnerai mon avis sur ce que je pense de ces sneakers Allez c'est parti Musique 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 Donc que ce soit Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Balenciaga Les grandes maisons de luxe se sont emparées de la mode des baskets Avec certes leur exigence de qualité mais également leur prix astronomique Il y a 5 ans croyez-moi la bourgeoisie elle aurait vraiment hurlé en voyant ses chaussures Une semelle monumentale façon chaussure de chantier Un cuir sali et usine ou des couleurs criardes Croyez-moi il y a 5 ans ça n'aurait vraiment pas plu Mais maintenant c'est tout autre chose Il y a 2 ans pour acquérir la triple S de Balenciaga Ce fut l'émeute à Paris Une centaine de personnes ont dormi devant le magasin de l'avenue Montaigne à Paris Donc au lancement Et au niveau des files d'attente Ça dépassait les 60 jours 6 mois après la sortie Et ce malgré son prix de 690€ quand même Aujourd'hui on peut clairement dire que le monde du luxe S'est converti à cet accessoire streetwear Qui à la base était destiné aux sportifs Ou alors aux amateurs de rap Aujourd'hui les sneakers représentent plus de 40% Donc des ventes pour les souliers hommes Donc chez Hermès mais également chez Louis Vuitton 70% chez Ferrari ou Gucci Et près de 90% chez Balenciaga Les femmes sans renoncer leur escarpin Consacrent quand même un budget de près de 1 tiers Au niveau des chaussures de luxe Donc résultat, le marché est passé de 2,4 à 4,4 milliards d'euros De 2015 à 2018 Et il a encore progressé de 10% l'an dernier en 2019 Il y a 10 ans apparaissaient les premières collaborations marquantes Donc par exemple avec Kanye West et Louis Vuitton Et Dior a décidé également en 2014 De faire défiler ses premières sneakers de luxe Au niveau de ses défilés Mais surtout grâce à l'arrivée en 2015 du directeur artistique Donc de chez Gucci, Alessandro Michele Puis celle de Demnac Vasalia Donc chez Balenciaga Que l'univers des sneakers de luxe a vraiment pris un gros tournant Après eux, tous ont commencé à se copier Et à copier les gros modèles des années 80 pour les styliser Maintenant j'aimerais bien aborder un petit point C'est au niveau du lieu de fabrication Mais également au niveau des matières Qui se différencient totalement des sneakers lambda Qu'on a tous au pied Donc tout d'abord, elles ne sont pas fabriquées en Asie Comme la plupart des sneakers, donc des équipements anti-sportifs Donc les maisons de luxe, elles possèdent souvent leur propre atelier de fabrication Souvent en Italie La plupart des maisons font fabriquer en Italie Mais ça peut être également en Espagne ou au Portugal Le fait de faire fabriquer comme ça Donc dans des pays européens Donc comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal Ça permet de garder et de conserver un savoir-faire propre aux marques de luxe Mais il faut quand même se méfier du made-in Car la plupart des marques Donc à l'instar de Prada, Le Vuitton ou Tods On n'hésite pas à essayer de passer entre les mains du filet Permettant ainsi d'optimiser leur coût En confiant une partie de la production à des sous-traitants Basés en Roumanie par exemple Le fait de faire fabriquer une partie de leurs chaussures Donc en Roumanie, Albanie ou Serbie Ça permet aux marques de luxe d'optimiser effectivement leur coût Puisque les salaires sont carrément 10 fois moins chers qu'en Italie Il s'agit souvent de l'assemblage du haut de la basket Ouais Il s'agit souvent de l'assemblage du haut de la basket Appelé la tige Donc qui elle, nécessite un long travail de couture Ben Siagal a même assumé il y a 2 ans Où ils ont affirmé qu'ils faisaient fabriquer leur triple S en Chine Officiellement, ce qu'ils ont dit C'est que pour eux il y a un savoir-faire en Chine Qui ne trouve nulle part ailleurs Donc dans les pays européens Moi je pense que c'est plus pour répondre à une forte demande Bon au niveau des matières Les matières utilisées sont incontestablement Des matières de qualité Et nettement plus qualitatifs que les matières que l'on peut trouver Donc par exemple sur les Adidas, Ultra Boost Même ceux qui restent de bonnes chaussures Mais voilà, il y a quand même un gap qui est assez élevé La gomme de la semelle est beaucoup plus résistante Ce qui donc engendre un poids un peu plus élevé Donc sur les paires de luxe Sur le dessus on peut retrouver de la soie, du veauvelours Même du croco qui vient se mélanger au mesh Donc le mesh c'est un maillage en plastique recyclé Donc toutes ces matières qualitatives Entraînent effectivement un prix Il faut arrêter de croire que les paires de luxe Ça vaut 12€ à fabriquer Et vendre ça à prix d'or C'est totalement faux D'ailleurs le buton avait communiqué sur ce sujet Ils avaient dit que leur cuir Coutait à peu près 70€ au mètre carré Contre 3 fois moins cher Donc par rapport aux traitants chinois Il y a aussi un surcoût au niveau de ces paires Donc ces sneakers de luxe Notamment dû au fait que les paires sont produits En très faible quantité Voilà c'est pas comme le géant Nike à côté Enfin à côté il n'y a pas Nike Mais voilà c'est Bref t'es toi Qui produit des quantités astronomiques de paires Voilà on le voit tous L'Air Force One tout le monde l'a au pied Même moi j'avoue Donc voilà Donc par exemple on reprend l'exemple des moules Donc permettant de fabriquer la chaussure Si par exemple la chaussure elle sort en 10 000 exemplaires Bah effectivement le coût de fabrication des moules Va être beaucoup plus élevé Que si la chaussure sort en 70 000 Ou 100 000 exemplaires Donc par exemple chez Nike encore une fois J'arrête de montrer Il n'y a pas Nike ici Je vous le dis Donc je sais que les maisons de luxe Utilisent des moules en acier Donc pour faire fabriquer leurs chaussures Donc les moules Ils changent à chaque modèle Le moule varie à peu près entre 1500 et 5000 euros C'est à dire que Effectivement S'il y a une faible quantité C'est à dire qu'on change les moules Assez souvent C'est à dire que le coût des moules Augmente 10 fois plus Sachant qu'il ne faut pas oublier Qu'il y a des pointures totalement différentes C'est à dire que pour chaque pointure Le moule est différent Donc ça fait multiplier par 20 à peu près Donc c'est un peu compliqué Donc pour les petits malins Qui disent que les paires Elles coûtent 3 euros à fabriquer Et qu'ils enflent totalement le prix Effectivement C'est des maisons de luxe Ils enflent le prix Mais pas à se prendre Les délais de conception C'est aussi très court On peut compter à peu près 2 mois Pour une paire qui va défiler Contre 6 Comme celui de la Runaway Donc de Louis Vuitton D'ailleurs Paires prisées par Brigitte Macron Là je vous mets une petite photo Ce qui m'agace un petit peu aussi C'est les personnes qui disent Qu'il n'y a pas de création propre Aux sneakers de luxe Que c'est du recopiage Effectivement C'est des sneakers de luxe Qui recopient fortement Les paires qu'on voit tous les jours Comme la Stan Smith Avec la McQueen Ça je suis totalement d'accord Mais il ne faut pas Tout mettre dans le même panier Il y a des paires Qui sont incroyables Enfin incroyables Niveau de la création Moi personnellement Je ne les porterai pas Mais il y a des paires Qui sont incroyables Comme la Arclight Donc par exemple De Louis Vuitton Voilà les designers Ils font chauffer leur ménage Pour soigner le moindre détail Moi je n'avais jamais vu Une semelle comme ça Donc avec la Arclight Tu as l'impression C'est en forme de vague Ou d'un accent circonflexe Et je trouve ça lourd D'un côté C'est une paire Qu'on ne trouve pas A tous les coins de rue Et c'est ça que j'aime bien Aussi dans les sneakers de luxe Après je ne dis pas du tout Que les sneakers de luxe Ne recopient jamais Les paires qu'on trouve tous les jours Effectivement Il y a certains modèles Qui s'inspirent des bestsellers D'aujourd'hui On peut prendre par exemple La B23 de Dior Qui ressemble fortement à une Converse Ou la Lennie d'Yves Saint Laurent Ou oui bien sûr La McQueen Qui ressemble à une Stan Smith Ça je suis totalement d'accord Donc effectivement Pour les maisons de luxe Sortir des sneakers C'est 4 machines Mais il ne faut pas penser Que ça coûte 2 euros de fabrication Généralement Les articles qui sortent Enfin le coût de fabrication Aussi entre 60 euros Pour la moins chère Et 100 euros Donc pour les paires Un peu plus évolués Donc au niveau des sneakers de luxe Mais oui effectivement Ce n'est pas le prix de revente Les maisons de luxe Elles appliquent leur implacable Ration de marge Qui est juste énorme En multipliant ce coût Par 7 Ou même par 10 Dans certaines maisons Pour ensuite obtenir Le prix public de vente C'est impossible de connaître La marge effectuée Exactement Des maisons de luxe Sur les sneakers Mais il faut savoir Que la marge est nettement Plus inférieure Que celle des sacs Donc des maisons de luxe Il y a 2 raisons Qui expliquent cela Tout d'abord la gestion des stocks Qui est tout simplement Liée aux pointures Mais également le très rapide Renouvellement des gammes Outre l'argent Que font les maisons de luxe Grâce à ces sneakers Il y a un autre enjeu Et un enjeu de taille C'est avant tout Que les baskets Sont un nouveau moyen D'attirer une nouvelle clientèle Les jeunes en particulier Et permettant ainsi De générer du trafic en magasin En vitrine Ce sont certes Les modèles les plus fous Les plus chers Qui s'y sont disposés Mais en magasin C'est bien les paires A 500 ou 600 euros Qui sont vendus Tout ça c'est une image de marque En fait Il y a un truc Qui m'a fait bien rire Et d'un côté Ils ont raison Je vais pas être le rageux Qui va dire Je sais pas normal Elle était pas à ce prix là Avant Pourquoi vous l'avez augmenté C'est par exemple Sur la B23 de Dior Donc la Converse Au niveau de cette paire Il y a eu un succès immédiat Qui avait passé son prix De 770 euros A 820 euros Donc ce changement de prix Il s'est fait seulement Au bout d'un mois Donc c'était l'année dernière En janvier je crois Donc le message est clair Pour bénéficier des meilleurs prix Il faut courir vite Et en basket Désolé J'aurais jamais dû faire ça Ah oui J'ai pas parlé d'un sujet aussi C'est le temps de fabrication Par exemple Pour la Louis Vuitton LV Trainer Donc qui coûte 1200 euros Donc la perne Et c'est 6 heures de couture Pour 86 pièces à assembler Donc notamment en cuir de veau Blanc et bleu Sur une semelle Elle-même Composée de 20 morceaux De gomme différents Donc là J'ai un peu justifié les prix Qui pour moi Restent super chers Moi personnellement Jamais je mettrais Enfin jamais En tout cas Aujourd'hui Je mettrais un prix aussi élevé Pour une perne de basket Je trouve ça tout simplement Trop élevé Par rapport à mon budget Mais encore une fois Je suis pas le rageux Qui va dire C'est trop cher C'est inadmissible Mais s'ils mettent ce prix là C'est qu'ils ont raison Ils travaillent une image de marque Ils travaillent une image de marque luxueuse La qualité suit indéniablement Donc c'est normal Qu'ils mettent ce prix là Donc oui Vous pensez que je défends un peu Les sneakers de luxe Mais c'est pas vraiment le cas Il y a toujours des marques qui abusent On peut par exemple parler de la Balenciaga Trainer Speed Elle est à 585€ Balenciaga ils ont dit Oui on délocalise C'est parce qu'il y a des savoir-faire en Chine J'y crois pas du tout Il y a certains exemplaires sur la Trainer Speed Où tout simplement Donc la police d'écriture Balenciaga Se décolle totalement Il y a une décoloration de la semelle Et la matière de la chaussure Donc le Prime Knit Déteint tout simplement sur la chaussette Donc pour ce prix là C'est juste n'importe quoi On peut tout simplement aussi parler De l'Alexander McQueen Oversize Donc elle est à 590€ Et pour ce simple coup de bombe de peinture Le modèle passe de 395€ à 590€ Donc 200€ pour une simple éclaboussure Je trouve ça vraiment n'importe quoi Là effectivement Les maisons de luxe se foutent de notre gueule C'est sûr Autant prendre la McQueen blanche Celle de base Et aller directement chez un spécialiste Qui lui peut te permettre De faire ce genre d'effet d'éclaboussure Donc là pour moi Oui effectivement c'est n'importe quoi Donc pour moi L'arrivée des sneakers de luxe C'est super intéressant Sur le fait qu'ils proposent Toujours des designs assez fous Assez poussés Qu'on peut par exemple Ne pas retrouver Chez des équipementiers sportifs Comme Nike ou Adidas Je critique pas du tout Les marques comme Nike ou Adidas Mais je trouve ça cool Que des marques innovent Et se permettent d'innover Donc sur des produits comme ça Le problème en fait C'est qu'avec ces paires On peut pas réellement être objectif Les gens ayant les moyens Achètent ces paires Par conséquent on voit directement Les photos de ces paires Sur des comptes iBist Et effectivement sur ces photos Bah la paire Elle est matchée avec des items Super sympa Que ce soit Gucci ou des choses comme ça Pour moi c'est un peu comme la marque Suprême Il y a un énorme engouement Même qui s'essouffle un petit peu en ce moment Il y a toujours cet engouement sur la marque Moi personnellement Les items 2.1 Ils sont pas qualis Enfin je trouve pas qu'ils soient qualis 2.2 Franchement au niveau des designs C'est même pas ouf Et pourtant Ça plaît Mais ça plaît pourquoi ? Parce que les gens en parlent Parce que les gens en portent Parce que les stars en portent Et je pense qu'en fait On juge pas directement la qualité Ou même le design à poser dessus Mais plutôt le fait Donc par exemple avec ces sneakers de luxe Que ce soit des paires portées par des gens connus Des gens ayant les moyens Et ça influe directement Sur ce que les gens pensent de ces paires Je pense qu'il y a beaucoup de personnes Qui achètent Je dis pas tout le monde Mais beaucoup de personnes Qui achètent ces sneakers Parce que c'est des maisons de luxe Donc qui les propose ? Pour moi par exemple Avec la B23 encore une fois Dior Converse Tu vas acheter la B23 de chez Dior Si t'as les moyens bien sûr Parce que c'est Dior qui la propose Alors que Quand tu regardes Effectivement Il y a le monogramme de Dior Voilà qui change un peu Mais encore une fois T'achètes la marque C'est quali certes Mais t'achètes la marque La forme d'une Converse La forme d'une Dior B23 C'est la même chose Donc pour moi C'est impossible d'être objectif Au niveau de ces paires Donc voilà C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Encore une fois Pour moi Les sneakers de luxe C'est super cool Qu'elles soient présentes C'est super cool Qu'elles soient autant montées Donc en popularité Pour arrêter de mettre Ces sneakers dans un même sac Ou alors d'avoir des a priori Directement dessus Effectivement Il y a des maisons de luxe Qui abusent sur les sneakers de luxe Comme la Balenciaga Speed Trainer Mais il y a également Des maisons de luxe Qui font preuve D'une créativité incroyable Et c'est ça qui est génial Encore une fois Si vous avez cliqué la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like N'hésitez pas non plus A mettre un petit commentaire Voilà pour me dire Quel sticker de luxe vous préférez Ce que vous pensez également De ce sujet là Et puis si vous n'êtes pas abonné Je vous invite à vous abonner Voilà Je vais commencer à faire plus de vidéos Voilà Là c'est fini Les vidéos recettes Enfin non c'est pas fini J'aime bien cuisiner Mais voilà Ce que je préfère Moi c'est parler de la mode Et c'est ce que je vais continuer à faire Allez Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz